Bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne Aura Hypnose pour une nouvelle séance, une nouvelle séance particulière qui est inspirée de la philosophe Anna Arendt, qui en 1965, lors d'un séminaire aux États-Unis, a proposé une discussion de circonstances sur la nuance qui existe entre la solitude, cette solitude que nous pouvons traverser plus ou moins facilement en ce moment, qui est nouvelle pour beaucoup d'entre nous, l'essolement, l'essolement qui peut générer l'ennui, et puis l'isolement, l'isolement, que cet isolement soit choisi lorsque un créateur souhaite s'isoler pour être dans une inspiration poétique propre à cette création, justement, ou elle peut être négative lorsque cette personne se retrouve mise à l'écart, isolée. Je vous propose de faire cette séance, cette séance que vous pouvez voir comme une séance de méditation, comme une séance d'hypnose, comme une séance de tendresse et de bienveillance que vous vous accordez. Vous pouvez être installé en position assise, les pieds bien campés au sol, assis dans votre bassin, et avec comme un fil imaginaire qui montent et qui vous relient au ciel, dans une posture verticale et de dignité. Si vous êtes fatigué, vous pouvez écouter cette séance, l'accueillir, la recevoir, entrer dans cette expérience en position allongée. C'est vous qui savez. « Jamais, nous dit Caton, jamais je ne suis plus actif que quand je ne fais rien. Jamais, nous dit le philosophe, jamais je ne suis moins seul que lorsque je suis avec moi-même. » Anna Arendt nous dit que cette solitude que l'on apprend à apprivoiser, comme dans Le Petit Prince, cette solitude avec nous-mêmes, c'est comme un deux-en-un, parce que nous sommes avec nos pensées. bien que seul, je suis avec quelqu'un, avec mes pensées. Je peux me poser des questions, je peux recevoir une réponse. « Jamais, je ne suis plus actif que quand je ne fais rien. » « Jamais, je ne suis moins seul que lorsque je suis avec moi-même. » Je vous laisse faire trois respirations tranquilles, avec ce silence, avec vous, dans ce temps de solitude que vous avez pris pour vous, pour être à la rencontre de vous-même, dans cette expérience. C'est un bouleversement pour beaucoup d'entre nous. Mais ça peut être aussi une magnifique opportunité qu'il faut savoir accueillir toujours avec bienveillance, une bienveillance aimante vis-à-vis de vous, en acceptant tout ce qui peut arriver, en accueillant les émotions qui sont présentes. Anna Arendt apporte une deuxième nuance à ce qui peut se passer en ce moment, dans cette période. Elle parle de « les seulement, les seulement » et l'ennui qui peut en découler, y compris dans la foule, et c'est ce qui est important. Il n'y a pas besoin de confinement pour ressentir l'esseulement. Maître Eckhart nous dit « Je peux m'ennuyer beaucoup et me sentir très esselé au milieu de la foule, mais pas dans la vraie solitude, c'est-à-dire en compagnie de moi-même. » Je vous laisse prendre et profiter de ce silence pour rester avec les pensées, ce que vous ressentez là maintenant dans votre corps. Je peux m'ennuyer beaucoup et me sentir très esselé au milieu de la foule aussi. L'ennui, on en reparlera, il peut aussi nous apprendre beaucoup de choses, comme cette période actuelle dont nous ferons le bilan après, là où nous ne serons plus comme avant pour un tas de raisons, et nous y aurons grandi et appris beaucoup. Et puis, après la solitude, après l'aisseulement, il y a l'isolement. Cet isolement, il est choisi pour certains. Dans certaines périodes de leur vie, ils ont besoin de faire comme une retraite ou de partir pour un processus artistique, une création, d'être tranquille dans leur bulle. C'est un isolement choisi. Chaque jour, il est bien dans ces périodes aussi de prendre un temps d'isolement pour pouvoir lire tout simplement. Avoir ce temps de paix, de quiétude, de tranquillité pour se retrouver. C'est un temps choisi. C'est une force de s'accorder ces temps et d'en profiter, de se retrouver, de se retrouver dans cette expérience. Je vous laisse un temps pour voir, ressentir, vivre ce dernier moment que vous avez pris d'isolement choisi. Restez avec ça. Voyez la position de votre corps dans ce moment. Ce qui est présent là. Comment est votre respiration à ce moment ? profitez, accueillez, entrez dans cette expérience. laissez votre corps apprendre de ce moment comme il va continuer dans les minutes, les heures et les jours qui viennent à profiter de ces moments que vous allez vous accorder. Il y a aussi l'isolement forcé. L'isolement forcé, c'est la personne qui a perdu contact, qui n'est plus en lien. On le voit chez les artistes qui ont été en haut de l'affiche pendant un temps et puis qui redescendent, les hommes politiques aussi. Ils ne sont plus dans le vent, ils ne sont plus dans le cou. Et il faut traverser cette période. Il y a aussi des personnes qui sont dans cet isolement et je pense bien évidemment à nos aînés qui sont dans ces maisons isolées, avec la chaleur des soignants qu'on remercie, qui font tout ce qui est possible. On peut sentir cet isolement dans son versant négatif. Et peut-être la solution mais votre imagination est sans limite. Peut-être que la solution est dans la transformation. Cette transformation qu'on vit en ce moment, cette métamorphose qui nous est imposée mais qui va nous permettre de grandir. La solution est dans la transformation de cet isolement forcé en solitude utile. La transformation de l'isolement forcé, celui qui nous est imposé, le transformer en solitude utile. Et je vous laisse le temps de retrouver un moment où cette solitude vous a été utile. Restez avec votre corps, restez avec votre respiration, restez avec vos pensées, restez avec votre bienveillance, en prenant soin à vous-même, envers vous-même et accueillez, accueillez cette solitude utile. Entrez dans cette expérience. je suis sûr que vous avez toutes ces compétences en vous. Je vous dis à demain. Merci. Belle journée. Belle soirée. . Sous-titrage Sous-titrage